Ce que le Maroc est en train de réaliser dans cette coupe du monde, c'est un truc de malade les gars, c'est un truc de fou. Tu sors l'Espagne, tu sors le Portugal, étant donné que tu viens d'une poule composée de la Croatie, de la Belgique, tu sors le premier de la poule. Et derrière tu viens battre l'Espagne, tu viens battre le Portugal, c'est un truc de fou les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de ce Portugal, Maroc. Mais avant de commencer, si tu me dis de quoi va trouver cette vidéo, ici non pas de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de l'éducation pour nous remarquer la prochaine vidéo. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, il faut savoir que le Portugal était prévenu des espoirs précédents du Maroc. Ils se sont fait piéger par l'équipe marocaine. J'ai vu un Christian de Ronaldo, notamment en deuxième période, qui a tout tenté, mais ça n'a pas abouti. Il faut souligner que le Maroc, c'est la meilleure défense, la meilleure défense de la Coupe du Monde. Un seul but à encaisser. Le Maroc donc ouvre la marque à la première mi-temps, à la 42e minute. Franchement, quand moi j'ai vu l'ouverture du score, je savais que ça devait être très compliqué pour le Portugal derrière. Parce que, on le sait, le Maroc, ça défend très très bien. C'est très costaud défensivement. J'ai vu de l'athlète Diego de Madrid dans cette équipe. J'ai vu du Diego Simeone. Ça coulisse très bien derrière, ça défend très bien, ça bouge les espaces. Il y a très peu d'espace et c'est une équipe qui est solidaire, bon état d'esprit, bonne mentalité. Franchement, ils sont soudés. J'ai vu une équipe du Maroc très soudée. On sent un groupe qui vit bien. On dit que la petite vit en mangeant. Franchement, c'est que le coach du Maroc est en train de faire ce truc de malade. Il est arrivé en moins de 3 mois. Il a battu une équipe très difficile à battre, très difficile à manœuvrer. Le Maroc aurait même pu tuer le match à la fin du match. Ils ont eu une occasion de 2-0. Ils n'ont pas su concrétiser. Heureusement que cette action, le pays n'a pas été préjudiciable pour le Maroc. Sinon, ça pourrait le coûter très très cher. Franchement, le Maroc a fait un match très solide, très costaud, très concentré. Ça laissait très peu d'espace au Portugal. Il y avait très peu d'espace. L'attaque du Portugal était musulée. Le Maroc devient donc ainsi la première équipe africaine à atteindre le demi-finale. Franchement, c'est une très belle image pour le continent africain. C'est une très belle image pour la promotion du football africain. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. On laisse toute bonne chance pour la suite de la compétition. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Deux mois très récentifs par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Sinon, c'est déjà très bientôt. Ciao, ciao.